Bonjour, good morning. Je suis très heureux d'être avec vous pour cette conférence portant sur le 150e du Canada. I'm pleased to be here for this conference. Très heureux d'être ici pour la conférence. Je suis très heureux d'être ici pour la conférence. Je suis très heureux d'être ici pour la conférence. Je suis très heureux d'être ici pour la conférence. Gatineau, comme sa voisine Ottawa, souhaite pouvoir offrir aux résidents et aux nombreux visiteurs qui vont affluer dans la région de la capitale nationale une expérience exceptionnelle. pour marquer ses célébrations. Grâce à une programmation unique et à de nouvelles infrastructures, la Ville de Gatineau entend faire vivre de belles émotions au pays tout entier. La région de la capitale nationale est devenue le miroir qui reflète l'image de tous les citoyens du pays. Ce visage changeant de la Ville de Gatineau représente très bien la diversité canadienne. Reconnu comme l'une des meilleures régions au pays pour sa qualité de vie et l'un des meilleurs endroits pour élever une famille, grâce à sa réputation d'ouverture et d'hospitalité, la région d'Ottawa-Gatineau se démarque également comme une destination touristique de choix. Les voyageurs canadiens situent d'ailleurs notre région au quatrième rang en tant que destination touristique urbaine au Canada. Partageant la vision de M. Watson au plan touristique, je suis d'avis que la région a tous les outils pour se démarquer en 2017. C'est dans cette démarche que la Ville de Gatineau a travaillé en collaboration avec la Commission de la capitale nationale, dès 2009, à mettre en place un projet d'envergure pour mettre en valeur la beauté et la richesse de notre milieu. Avec le projet Destination Gatineau, la Ville souhaite redévelopper, d'ici 2017, les berges de la rivière des Outaouais, afin d'en faire un des principaux attraits de la Ville et de la région de la capitale nationale. Etalé sur une distance de plus de 6 km, ce projet va permettre de redonner accès aux sites qui ont vu naître notre ville et notre pays. Par ce projet, Gatineau souhaite créer une promenade pour piétons et cyclistes le long des berges de la rivière des Outaouais, l'aménagement aussi de la chute des Chaudières, l'aménagement d'une grande place publique et le réaménagement du quai au parc Jacques-Cartier. La mise en valeur aussi des parcs Jacques-Cartier et du lac Lémy grâce à la création de jardins novateurs. L'aménagement de pavillons thématiques, notamment en hommage aux Premières Nations qui ont habité ici, est doté ces différents sites d'une programmation animée 12 mois par année. Destination Gatineau se veut une offre complémentaire de ce que la région propose déjà en matière touristique et son potentiel est incroyable. Venant renforcer l'image de marque de Gatineau en tant que destination culturelle et touristique de premier choix, Destination Gatineau sera un important levier de développement économique pour toute la région de la capitale nationale. Selon les premières études, le potentiel de ce projet est évalué à 3 millions de visiteurs par année, contribuant ainsi à générer les retombées économiques de 170 millions de dollars annuellement dans notre économie. Ce projet va constituer un lègue majeur pour les générations futures. De plus, il va permettre de revitaliser le centre urbain de Gatineau, venant ainsi créer un lien plus fort avec Ottawa. Un autre élément clé de la revitalisation et de la préparation pour 2017, c'est de construire à Gatineau un centre multifonctionnel qui va voir le jour quelque part en 2015. Et notamment aussi jusqu'en 2017, il y aura des dizaines de millions de dollars qui vont être mis dans notre centre-ville pour pouvoir accueillir ces gens-là en 2017. Et on vous promet aussi une programmation culturelle tout à fait exceptionnelle. Je pense que quand la chanteuse Mme Talley était là tantôt, la ville d'Ottawa et la ville de Gatineau se différencient maintenant par leur communauté culturelle. Et soyez sûrs qu'il y aura une programmation qui va démontrer tout l'aspect des communautés culturelles dans notre ville. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, la ville de Gatineau va grandir dans les 20 prochaines années de 73 000 habitants et 40 000 nouveaux habitants proviendront de l'immigration. Donc, on doit tenir compte de ce phénomène-là. Et puis, soyez sûrs et certains qu'on aura aussi une programmation avec la ville d'Ottawa. On travaille avec M. Watson depuis plusieurs mois à faire en sorte que le point de destination pour les Canadiens soit la région d'Ottawa-Gatineau. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci.